Né en Élade, un homme met sa puissance surhumaine au service de la paix et de la justice. Très loin de là, près des Andes, dans les immenses forêts péruviennes, auréolées de sombres et fascinantes légendes, vit le mystérieux peuple des Incas, les fils du Soleil. Un fabuleux empire, un fantastique Eldorado créé par l'or, maintenu par le sang, soumis à des rites sacrés et terribles. Reçois donc, ô Dieu du Soleil, Viracocia, toi notre Père, le sang pur de cette Vierge, qui t'apportera notre message. D'après la légende, selon la prophétie de Viracocia, un homme à la peau claire, aux yeux couleurs de la mer et à la force immense, arriva un jour sur les rivages de la Terre du Soleil. Celui-ci s'appelle Hercule. Il vient d'une terre lointaine, au-delà des mers. Il a fait naufrage sur nos côtes. Et vois-tu, c'est sans doute l'homme le plus fort que j'ai jamais connu jusque-là. Hercule, fils de Jupiter, demi-dieu, dont le seul bras suffit pour exterminer des centaines de guerriers, se trouve entraîné dans une valeureuse conjuration. Derrière les hautes murailles de Tiwanako, à Tau-Alpa, grand Inca, fils du Soleil, dans le faste d'une cour corrompue, dispose de la vie et de la mort des Vingas. Torturez-le ! Je ne trahirai jamais ! Dans de farouches combats, des dizaines, des centaines de vies humaines sont inexorablement fauchées. C'est le règne de la terreur et de la haine. Tu es un fou, un tyran que le peuple Inca déteste ! La seule chose qui compte, c'est ton ambition. Elle a étouffé tout sentiment en ton cœur. Je te hais, moi aussi, je te hais ! Je te hais, je te hais ! Assassin ! Par juvrage, tu peux me tuer aussi, assassin ! S'enviens quoi que tu es portant la règle de ce royaume d'un sang ? Non ! À l'abri d'une jungle inaccessible, les fils de la Conjuration se resserrent. Les inventions d'une autre civilisation sont mises en œuvre. Les roues ? Les roues, oui. Avec des roues, nous arriverons à ce qu'une grande tour pleine de guerriers avance sur Tiwanaku et s'approche jusqu'aux fortifications de la cité. Mais je vous enseignerai à faire d'autres machines de guerre, des machines qui sèmeront la mort parmi vos adversaires. Là où échoue une puissante armée entraînée, l'épée d'Hercule, fils de Jupiter, réussira à frayer le passage malgré les gigantesques murailles de la cité des fils du Soleil. Hercule contre les fils du Soleil. C'est un poète d'Inca qui a chanté les fantastiques aventures d'Hercule. La force infaillible de son épée au service de la justice. Comment il a sauvé un empire ? Aidé un prince malheureux à reconquérir son trône. La justice. De la justice. On ne seemed de plus trône parmi vos adversaires. On ne on sait plus que la justice. Sous-titrage ST' 501